bonsoir à tous les étudiants j'espère que vous allez bien et bonne santé aujourd'hui on va traiter un examen très important le modèle la mécanique du pain donc inshallah faites la vidéo dès maintenant vous allez préparer les examens de la mécanique du pain pour bien préparer votre modèle avant on commence partagez la vidéo avec tous les étudiants et abonnez puis activez la cloche pour attendre les nouveaux vidéos alors on commence l'examen donc vous avez l'examen l'europeur r les coordonnées de la base au suivant i j k un repère ortho normie direct donc nous avons le repère les lois directs i j k très bien et un repère r1 et nous avons le repère il y en a un ou donc un nouveau repère voilà la base les coordonnées de la base donc à dnawa o1 donc suivant les victimes i1 j1 ii voilà voilà donc il y a un j1 voilà donc il y voilà un repère relatif il y a un repère direct qui est fixé et on a un repère qui est un repère qui est minimisé sur les voitmarks par une الد il y a un nom par une plénation ou un repère qui est une repère qui est et on vous et onERS il y a un repère d'accord j k ii leället qu' responsibility qui est le charakter le resourcement kor suivant I, suivant le vecteur I. Et maintenant, il y a V0, il y a V0, c'est la constante. Avec l'ongleur, il y a O1M. O1M, c'est-à-dire qu'il y a O1M, c'est-à-dire O1M, c'est-à-dire D1. D'accord ? Donc voilà, il y a D1. Voilà. Donc là, on va aller dans l'exercice. Remarque, très important, un de la remarque. Tous les résultats exprimés dans la base R1. Ça veut dire quoi, un de la remarque ? Parce qu'il n'y a pas de remarque, jamais, il n'y a pas de question, il faut respecter cette remarque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question en fonction d'un repère R1. Qu'est-à-dire qu'il n'y a pas de question en fonction d'un repère R1 ? Voilà. Donc, il n'y a pas de question en fonction d'un repère R1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question en fonction d'un repère R1. Mais la majorité des étudiants qui ont fait la première question, c'est-à-dire que la première question est la clé des autres questions. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question en fonction d'un repère R1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question en fonction d'un repère R1. Donc, la première question est l'essentiel. Et là, si vous avez la première question, je vais vous demander à la première question. Je vais vous demander à la première question, je vais vous demander à la première question. C'est-à-dire ? La deuxième question est calculer la vitesse relative et l'accélération relative. Voilà. La troisième question est calculer le vecteur rotation. Donc, il y a quelque chose qui est le vecteur rotation. Donc, on va vous demander à la méthode du vecteur de rotation. La question 4. Calculer la vitesse d'entraînement. Donc, il y a quelque chose qui est la vitesse d'entraînement. Voilà. Alors, il y a une question de l'accélération d'entraînement. Il y a une question de la vitesse d'entraînement, une question de l'accélération. On a l'accélération, on a le vol à diérer du vecteur d'entraînement. La question 5. Calculez l'accélération de Coriolis. D'accord ? La dernière question. Calculez la vitesse absolue et l'accélération absolue. D'accord ? Le plus important, c'est la première question. D'accord ? D'accord ? La première question, le vecteur d'opposition. D'accord ? Chaque étudiant, il va essayer de faire un échec et de faire un échec. D'accord ? Et on va voir les solutions, les détails, pour chaque question. D'accord ? Il va falloir que la deuxième question est à la première question. le vecteur d'opposition d'accord voilà la solution donc à une salle de la partie donc voilà on va devoir donner un exercice d'exercice les coordonnées de la base sont O1, E1, G1, voilà I très bien donc à une salle de l'exercice voilà un dynacadalique, un dynacadalique filet donné le vecteur OO1 égale V0 ti suivant I un dynacadalique voilà donc V0 constante faites attention V0 là constante un dynacadalique filet donné le vecteur O1 égale V0 voilà donc à une salle de données très très important d'accord donc à deux mois les données d'exercice alors la solution la solution la première question donner le vecteur position O1 alors le vecteur position O1 qui fait ce que vous faites le vecteur position O1 d'accord il y a un cas de la vecteur position O1 donc à deux fois le vecteur position O1 c'est qui fait ce que vous faites l'exercice d'opposition O1 donc il a ajouté la règle de l'exercice Donc on a déjà le vecteur d'opposition qu'on a donné la relation de charles. D'accord, le vecteur d'opposition, quel que soit l'exercice, on a donné le vecteur d'opposition qu'on a donné le vecteur d'opposition. Donc on a donné le vecteur d'opposition. Donc on a donné le vecteur d'opposition. Regardez bien, on a donné le vecteur d'opposition. C'est une technique. Donc on a donné le vecteur d'opposition. il y en a une dna OO1 voilà donc OI donc plus 3 donc plus 3 plus M O1 donc il y a l'inverse alors donc faites attention donc faites attention donc allez le vecteur de opposition OIM whine a qu'un a qu'est-ce que c'est fait le vecteur de opposition OIM le vecteur de opposition OIM ce qu'est-ce que c'est fait qui c'est fait donc qu'est-ce que c'est fait quand même l'inverse la 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 donc Donc qui est saoui O1, le vecteur OO1, d'accord, qui est saoui le vecteur OO1 plus, plus quoi, plus O1M. Voilà, donc à la tâchelle, d'accord, à la tâchelle, d'accord, et à la tâchelle, il y a un, le vecteur de position OO1, il y a un, il y a un, il y a un, il y a un, donc il y a un, il y a un, il y a un, plus, quoi, plus, plus OO1M. d'accord donc là il est donc il est dans l'année en donc fait attention donc il est joué au au 1 plus donc plus il a eu un haut donc il est dans une main pour un changement donc n'est pas d'améliorer l'inverse d'accord donc là il fait attention donc on apprécie le vecteur de position au m donc il a donné au m donc au m il y a ce nom il y a m1 donc il y a m1 m oa plus oa m d'accord donc je n'ai ni a 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 ni au m donc il y a m1 oa m donc yan dame donka et fait attention en avant au 1 au ça fait de quoi il a besoin de nous rejoindre donc pour qu'on a fait au 1 on a fait au moins au au 1 donc on a fait le moins faites attention c'est le plus important qui va être en place alors pour qu'on a fait le plus important pour qu'on a fait le plus important pour qu'on a fait le plus important on a fait le plus important la relation de chaque le vecteur de position O1 est-ce que c'est le vecteur de position que c'est O1 on a fait le vecteur de position O1 on a fait le vecteur de l'origine O1 on a fait O1 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 d'accord on a fait le vecteur de position O1 est-ce que c'est O1 qui est V0 T suivant I plus plus O1 voilà plus O1 voilà donc faites attention suivant H suivant le vecteur I1 voilà mais faites attention La deuxième question on a fait le vecteur de position O1 Donc qu'est-ce que c'est O1 la deuxième question on a fait le vecteur C'est bien donc le vecteur I est dans le vecteur I ouplaces le vecteur I1 est dans la première question hoax ! Bien, je vais vous donner la deuxième question. Voilà la deuxième question. La deuxième question c'est calculer la vitesse relative. Ça veut dire la vitesse relative. La vitesse relative. Égal quoi? D'après la définition. Voilà, je vais vous donner la vitesse. Donc d'après la définition, il y a la dérivée. Il y a le vecteur de position O'im divisé par D de T dans R'. Donc R' est relative. C'est R' est relative. On va vous donner la règle, la propriété générale. Donc j'attends la première question. Il y a une chale. C'est une petite chale. Il y a une chale. C'est une chale. C'est une chale. On va faire un petit peu plus. On va faire un petit peu plus. Nous avons ici O' Comment est-ce que c'est O' ? O' 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 Osin O O' O'im, donc le vecteur O'im ralliant D1 voilà, D1 suivant I1 dans R1 voilà, D1 c'est constante, d'accord donc D1 R constant voilà D1 Rady al-Kharajan égal D1 et dans Rady al-Khalina la dérivée par rapport à D le vecteur I1 dans R1 mais faites attention ce qu'il y a là il y a là le vecteur le vecteur I1 c'est le vecteur I1 qui intermite le groupe R1 bien donc il y a une bonne chose c'est le vecteur I1 qui intermite le groupe R1 qui intermite le groupe R1 c'est le vecteur I1 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 soit psychique, un' tiroir. Et salut. Non, ici un autre truc. Alors, si on n'amène pas ça, on n'amène pas celui de l'e1. Alors, on est en train de créer le visage de l'invoi, et on va le faire avec le visage de l'invoi. On va en prendre le visage de l'invoi, ce qui est en train demade, d'accord ? Alors qu'est-ce que vous amendez ? Donc on va le visage de l'invoi pour l'invoi, et on va jouer avec le visage de l'invoi. C'est la projection, c'est la projection C'est la projection C'est le cosinus suivant I plus sinus F suivant G D'accord, mais on a besoin de l'entraînement C'est le c'est de la projection C'est d'unité d'unité d'uneité d'une manière La projection